C'est l'heure des news pour ma PlayStation 3 Alors vous voyez elle est allumée Ça c'est une bonne nouvelle Alors pour la petite histoire donc Je l'avais eu envie de grenier pour 5€ avec une manette et aucun câble Bon câble HDMI, câble PS3 j'avais déjà Par contre j'avais pas le câble d'alimentation Donc j'en ai acheté un pour 5€ Donc là ça faisait 10€ au total Et là j'ai remarqué que le courant ne passait même pas Que les LED ne s'allumaient pas Je me suis dit ouh il y a un petit souci là dedans Je l'ai démonté Putain c'est vraiment de merde à démonter la PS3 Et dedans et bien j'ai remarqué que le bloc d'alimentation Était complètement bourré de poussière Il avait probablement brûlé Et donc j'en ai pris un autre sur internet pour 5€ Résultat pour 15€ J'ai une PS3 qui en théorie devrait fonctionner parfaitement Sauf que j'ai pas le disque dur non plus Donc il va falloir que je trouve un disque dur maintenant Ah bah j'ai j'ai le travail Bonne nouvelle Après quasiment un mois à l'attente J'ai enfin reçu ce putain de disque dur Que je vais pouvoir installer Et bien dans l'immédiat Dans la console Et je vous retrouve juste après pour voir si ça fonctionne correctement Et c'est parti Alors verdict Va-t-on avoir un souci Ou va-t-elle enfin fonctionner Alors Oui Non mais ta gueule laveur média là On s'en fout Je ne comprends pas Il s'est passé quoi là Ça marchait pas du tout Il y avait aucun signal vidéo qui passait Et là d'un coup Hop ça s'allume Ça me dit Ohlala Connecter la manette avec d'un câble USB Et puis appuyer sur la touche PS Ouais Bah j'allais la brancher en HDMI Parce que le câble avait pas l'air de marcher Bon Allez je vais chercher la manette Et puis on va voir ce que ça donne Pour l'instant c'est prometteur Bon et bien du coup j'ai connecté la manette toute pourrie non officielle Qui est la seule que j'ai A la console Ça a l'air de fonctionner Alors On va appuyer là Et ah Il s'est passé quelque chose Je veux du ciel système Je crois que ça marche Il va y avoir des vérifications en cours Ça tourne toujours Mais les dernières fois C'était pas aussi long Quand il essaie de vérifier Et Oui Ça a marché Il a détecté La partition du stockage système Va être formaté Donc là il va formater le disque dur Pour le mettre au bon format Donc c'est très bien Alors ce que j'ai fait C'est tout simplement J'ai téléchargé la mise à jour Sur le site officiel de Sony Je l'ai mis dans cette clé USB Que je branchais dans le port USB Les premiers modèles de PS3 FAT Il y avait 4 ports USB je crois C'était génial Il y en a plus de 2 Bon c'est dommage Mais bon voilà Et donc là Il va me demander D'appuyer simultanément Sur les touches start et select Et de les maintenir en français Pendant au moins 5 secondes En cas de formatage Il est impossible de revenir A la version précédente Du stockage système Bah ça tombe bien Parce qu'il n'y avait rien Sur le disque dur Vu que je venais de le recevoir Donc vas-y Formate-le et installe-moi Le système dessus Je veux utiliser la console Et voilà c'est fait Il me refait une vérification Ah bah c'est bien Ça a l'air de marcher Je l'ai ramené d'entre les morts Cette console J'ai changé le bloc d'alimentation J'ai nettoyé l'intérieur Qui était plein de poussière J'ai dû récupérer Un nouveau disque dur Quelle galère J'ai dû installer le système Parce que bah oui C'était un disque dur Qui n'avait jamais servi Donc il fallait installer Le système de la PS3 dessus C'est un peu évident Et formatage en cours Et ça risque d'être long Puisque c'est un 500 gigas Et que c'est du 5600 RPM C'est des trucs de base Pour la PS3 C'est long comme disque dur Mais bon C'est ce qui se faisait à l'époque Donc voilà On va pas râler Et bah je vous reprends Quand ça aurait fini Et là c'est fini Bah il est passé où le signal ? Il est passé où ? Oh 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 Utiliser la manette sans fil Mais j'en ai pas Mais j'en ai pas moi On va essayer quand même Bah voilà Je fais avec une manette filaire Il s'en fout un peu quoi Bon là il va installer Et je dis oh 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 Parce que là Regardez On a le petit machin blanc Le petit truc stylé PS3 Ça y est Ça commence à prendre forme On a déjà l'impression D'avoir une interface de PS3 C'est cool Contra licence Le logiciel système Version 1.4 Appliquable au système PS3 10 décembre 2009 L'inérative du monde présent Et donc c'est parti pour la mise à jour Le manette filaire Il me dit Oh là là Faites le avec la manette sans fil Mais j'en ai rien à foutre Je fais avec ta manette filaire Ça marche quand même Donc bon Et ça va plutôt vite Voilà Bah grâce à la clé USB J'ai pu Installer le système de la PS3 C'est vraiment sympa Et là ça commence à prendre forme Visuellement C'est vraiment cool Et attendez Je crois que Je crois qu'elle est en train de démarrer C'était qu'à 40% Étrange Étrange Alors Qu'est-ce qu'il me dit Ouais faut que j'utilise la manette Oh voilà Connecter machin Oui 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 Je vais m'en occuper Hop J'appuie Sélectionner un langage Bah on va se mettre en français Voilà Voilà ça m'a l'air bon Putain Et dire qu'il m'aura fallu quand même 25 jours Pour enfin L'avoir fonctionnel Franchement La livraison Pour le disque dur Incroyable Ils ont pris leur temps Il m'a fallu 25 jours Pour le recevoir Alors que Le bloc d'alimentation En 5 jours L'avait reçu Et pourtant C'était déjà en Europe Tous les deux Je crois qu'en fait Ils veulent juste Essayer d'arnaquer les gens En empêchant de faire des retours Enfin bref On va valider Allez On va bien voir La petite scène Avec le gros bruit Je sais pas si c'est sur la PS3 Mais ça peut être sur la PS2 Sur la PS1 Il y a la jouissance sonore Sur la PS2 Il me semble aussi C'est pareil La PS3 Je sais pas Alors Je vais parler de connexion à internet Euh Oui bon J'ai la fibre Euh Ok bon Je vais m'occuper de ça tout de suite A plus tard Ah Y'avait pas de jouissance sonore C'est dommage Mais regardez Oh là là Ça y est Ça marche J'ai accès à la PS3 Bon alors Je vais rentrer mon compte PSN Oui j'en ai un Parce que j'en ai créé un Sur la PS Vita Allez A plus tard Et je vais voir aussi Si le lecteur marche J'ai un DVD Qui est sorti Normalement Celui il est DVD Donc il ne devrait pas y avoir de soucis Alors Je vais vous expliquer un peu La situation à l'heure actuelle Il se trouve Qu'après avoir Essayé de mettre Un disque à l'intérieur Et bien le lecteur bloquait Alors je l'ai démonté Là vous voyez Il n'y a pas la plaque de métal Habituelle dessus Euh Parce que tout simplement Je fais le test Pour voir si ça rentre dedans J'ai vu Un tuto Qui était absolument Merveilleux Qui est super bien expliqué Qui était bien montré Enfin bref Super tuto Je le mettrai Sans description Je ne me connais Absolument pas En tout ce qui est Lecteur Blu-ray Dvd tout ça Donc ça m'a vraiment aidé Mais a priori Ça devrait fonctionner Alors Bah Je vais essayer Oh putain ça a fonctionné Je crois pas Il tournait tout Bon bah J'ai réparé J'ai réparé Un lecteur Blu-ray Pour la première fois Que j'en Que j'en Des montants de ma vie C'est génial J'ai tellement de talent Enfin bref Voilà Ça fait super plaisir J'ai réparé Le lecteur Blu-ray Oh là 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 Oh j'ai eu peur Je n'avais pas envie D'en racheter un en plus D'attendre la livraison Heureusement Le problème a été tout simple C'est que Je pense que Il y a dû y avoir un souci Pendant le transport Ou quoi Mais en gros Dans les mécanismes internes Il y avait un truc Qui avait bougé Et il était en position Comme s'il y avait un disque À l'intérieur Alors que ce n'était pas le cas Du coup je ne pouvais pas En mettre de nouveau De disque Parce que c'était bloqué Et je ne pouvais pas non plus Essayer d'éjecter Parce qu'il n'y avait rien dedans Donc ça me disait Oh il n'y a rien dedans Mais en même temps Il était bloqué Donc c'était compliqué Et donc tout simplement J'ai démonté Pour remettre en place Le système Pour le mettre Sur la position Comme quoi il n'y a pas de disque dedans Et donc là maintenant Ça fonctionne nickel Je suis quand même Un peu inquiété Bon on va voir Bon on va voir S'il arrive à le lire Maintenant Mais je suppose que oui Donc je vais remonter tout ça Et je vais le rebrancher Et le truc Plus galère à faire Franchement Je trouve ça Beaucoup trop galère J'ai tellement De câbles Derrière mon meuble Que c'est La galère absolue Chaque fois que je veux Brancher un truc Bon je vais rater De parler Et puis on va passer Tout de suite A mettre la console Je suis branché Sur la télé Allez à tout à l'heure C'est parti Vraiment il ne devrait pas Y'avoir de soucis A ce niveau là Allez Voilà Ça démarre C'est tranquille Suen 3 Epilepsy Vodosant C'est Oh la la Il y a aussi ça Sur la pièce C'est chiant Je ne comprends pas Pourquoi c'est les seuls Le mec Ah il faut être clé Sur la touche Pour la manette Voilà C'est bon C'est la manette Non Ah voilà Ok c'est bon Je vais mettre Le DVD Allez Oh ça rentre Oui Ça rentre enfin Et après Ici comment on fait Les session nettoires Oui je m'en occuperai Plus tard Je n'ai pas encore M'en compte Ah tiens Il a démarré tout seul Il a démarré tout seul Alors vous n'avourez J'ai jamais démarré Ce DVD On me l'a offert Il y a genre 5 ans Mes grands-parents Qui se sont dit Eh c'est peut-être Ton programme scolaire Ouais ok Au moins on est sûr Ça marche Voilà Ça marche bien Et bah voilà Ça ça fait une belle PS3 Qui fonctionne bien Et ça tombe bien Parce que je vais Un vide grenier Et bien Dans deux jours Donc Vu qu'à chaque fois Il y a 15 tonnes De jeux PS3 Et bien J'espère que je vais En trouver aussi Cette fois Un du Zola Stoffers Du GTA V De préférence Voilà C'est très cool Le GTA V Parce qu'il y a une cube Il l'a aussi Je vais arrêter De vous montrer ça Voilà On va montrer la console Enfin Cette PS3 Après Un mois De dur labeur Après avoir Nettoyé l'intérieur Après avoir Changé Le Le bloc D'alimentation Après Avoir Récupéré Le disque dur Puis Avoir Réparé Le lecteur Blu-ray Enfin La console Fonctionne Fou Il était temps J'en ai mis Un temps Avant que ça marche Je suis content D'avoir enfin Une PS3 Qui fonctionne Prochaine étape Une PS2 Ah oui J'en ai toujours pas Allez Merci d'avoir regardé N'hésitez pas A lécher le pouce en l'air A partager la vidéo A la chaîne Qu'il y a Mes pancakes A vous abonner C'est pas déjà fait Et surtout Le plus important Mangez De la soupe A la citrouille Et bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy